La surexposition aux écrans peut avoir des effets sur le développement des plus jeunes, ça on le sait. Nouvelle publication sur le sujet, cette fois sur le site de l'assurance maladie qui résume à nouveau pourquoi il faut se battre contre le trop d'écran. Note de santé publique qui rappelle qu'il ne faut pas laisser l'enfant devant un écran avant 3 ans. Il n'y a aucun débat là-dessus, je crois que tous les professionnels de santé s'y accordent. Les risques de développer des troubles primaires du langage sont multipliés par 3. Le risque est multiplié par 6 si l'enfant ne discute jamais ou rarement avec ses enfants de ce qu'il a vu sur les écrans. Les travaux de l'INSER montrent que les enfants exposés aux écrans des 2 ans atteignent un taux de masse corporelle largement supérieur à la moyenne à l'âge de 5 ans avec des conséquences néfastes bien sûr sur la santé. Donc, ce qui est important, ce n'est pas tant ça, surtout les recommandations. L'assurance maladie rappelle la fameuse règle des 3-6-9-12. Pas d'écran avant 3 ans, ça on l'a dit. Entre 3 et 6, l'idéal, c'est un écran partagé. C'est le parent qui choisit ce que l'enfant regarde. L'enfant ne doit pas avoir de tablette à lui, pas d'écran dans sa chambre. Entre 6 et 9 ans, on utilise les écrans dans la mesure du possible pour l'éveil. Entre 9 et 12 ans, on contrôle pour protéger.